Quizeria est vainqueur en plat, elle avait gagné à Nuyé-sur-Dicoy, mais en plat, et ensuite à Jossin. Et elle est à la tête aujourd'hui d'une production où on a signifié un vainqueur, un vainqueur en obstacle à Nantes, le prix Hubert Hardy. On va marcher ? Allez-y, on va marcher. Le jeu du Milpont qui, elle, a donné le tout bon Torrens, souvenez-vous. Torrens, gagnant du prix d'avenir, final de challenge du jeu de Vienne, troisième du jeu de Vienne. C'était pas rien à l'époque, puisque c'était il y a dix ans maintenant, en 2007, par Passing Sen. Et derrière, on y retrouve des chevaux qui sont lustrés très longs à devant. Et c'est une souche très jeune, puisque en 1974, c'est pas vieux, hein, au niveau d'élevage, la juve en base émerge de 13 produits dont la grande partie a été exploitée en CSO. Ici, 13 produits. Vous voyez bien, il y a des mariages possibles entre la vitesse que la course requiert et le saut que requiert le CSO. Donc là, vous avez un mâle par Lauro, un Motsun, par une mère par Passing Sen, Kizéria, la mère est gagnante. Et bien sûr, encore une fois, en deuxième mère, vous y trouvez. Ben, du caractère gras QPS, cette fois-ci.